Jigiba Sissé, imam de la mosquée du Plateau à Abidjan et président de la fondation Jigui La Bonne Espérance, a fait de la lutte contre l'excision le combat de sa vie. En Afrique, plus de 3 millions de filles sont excisées chaque année. L'imam Sissé s'engage résolument contre cette pratique. Sauver la vie d'une femme et sauver la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes. Nous connaissons l'importance de notre celui. Une une est descendue du ciel, par une mère. Et on ne peut pas comprendre qu'on laisse une mère souffrir, une soeur souffrir, une fille souffrir, une de nos filles souffrir. Alors, bon, c'est bon. Assez, c'est assez. Plus d'excision, c'est notre conviction, c'est le sens de nos activités et de nos activités. Et nous, en tout cas, pour nous, cette tolérance est zéro pour l'utilisation de l'interférence. Et nous invitons les décideurs. Nous invitons les jeunes intellectuels, universités scolaires et les responsables d'associations, les leaders communautaires et traditionnels, pour que nous ouvrions les yeux sur l'avenir et non avoir des yeux de mort. Les yeux de mort, avoir regardé la chose de la même manière que nos parents d'il y a 50 ans, pour 100 ans, c'est refuser d'ouvrir les yeux sur l'avenir. C'est une pratique très, très, très ancienne qui remonte, d'après les anthropologues et historiens, à 3 000 ans avant le début. Donc, on ne peut pas systématiquement parler de religion, on va dire, des pratiques de méditation gentile féminine. Il faut tout juste mettre ça sur le dos d'une tradition à la carapace très dure. Et c'est une tradition néfaste. Toutes nos traditions ne sont pas néfastes, ne sont pas mauvaises. Mais celles qui le sont, comme celle-là, qui a des conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme, et qui agit sur la santé de la femme dans un problème de santé, c'est une question de respect de la vie, de l'aspect de la dignité de la femme, de l'honneur de la femme. Et c'est aussi une question des droits humains. Le pire, ce n'est pas d'avoir, par ignorance pour des actes, mais le pire, ce serait de ne pas se répentir, et de ne pas avoir le courage de défendre la cause pour les générations. Et c'est ce que nous faisons au sein de la Fondation. C'est ce que nous faisons. Tant qu'il y restera une seule fille menacée, des morts à travers l'excision, menacée d'accouchements difficiles à travers l'excision, menacée dans son intégrité physique, nous allons toujours lever notre droit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...